Musique Chers élèves, chers parents, bonjour. Je suis M. Liévin, enseignant au complexe scolaire cardinal Maloula. Je suis ici pour une leçon de français rédaction qui a comme sujet la transposition de phrases de la voix active à la voix passive. Suivons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les trois phrases qui sont au tableau. Ces trois phrases plutôt sont toutes à la voix active. Et la voix active, c'est la voix que nous avions étudiée déjà. Et aujourd'hui, on va passer à la voix passive. Qu'est-ce qui montre que chacune de ces trois phrases est à la voix active? Et voilà ce qui montre que chacune de ces trois phrases est à la voix active, c'est le fait que le sujet de chaque phrase exprime une action. Une action qui est faite par le sujet. Ici, on dit Paul tue une chatte. Dans cette phrase, où se trouve le sujet? Le sujet, c'est Paul. Parce que, souvenez-vous, pour trouver le sujet dans une phrase, on pose la question, qui est-ce qui tue une chatte? Et la réponse, c'est Paul. Et le verbe qui est ici tué, c'est un verbe d'action. Et qui fait cette action? C'est Paul. Et quelle est la fonction de Paul? La fonction de Paul, c'est le sujet. Voilà donc, Paul tue une chatte est une phrase qui est à la voix active. La deuxième phrase, les élèves nettoient le banc. Est-ce que dans cette phrase, il y a le sujet? Bien sûr que oui, il y a le sujet. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le sujet? On pose la question, qui est-ce qui nettoie le banc? La réponse, c'est les élèves. Les élèves, c'est le groupe sujet. Paul, ici c'était le sujet, et ici c'était le verbe. Voilà. Maintenant, nous constatons que le sujet de la deuxième phrase, qui est les élèves, est en train de faire l'action. L'action de faire quoi? L'action de nettoyer les bancs. Donc, la phrase ici est à la voix active. La troisième phrase, même, nous la lisons, Jean-Cou le robe. Jean-Cou le robe, nous avons le verbe coudre, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, et qui a comme sujet Jean. Parce qu'on va poser la question, qui est-ce qui coud le robe? Nous aurons la réponse Jean. Mais regardez, vous constatez que Jean, qui est le sujet, il est en train de faire l'action. Quelle action? L'action de coudre. C'est pourquoi on va dire que la phrase que voici, elle est elle aussi à la voix active. Aujourd'hui, notre travail que nous allons faire, c'est celui de transposer ces trois phrases, avec les autres, bien entendu, que je vais donner, de cette voix active à la voix passive. Ici, nous avons constaté que le sujet fait l'action. Mais à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Le sujet subit l'action. Le sujet subit l'action. Et nous allons prendre la première phrase, qui est là, « Paul tue une chatte » et nous allons la transposer à la voix passive. Il y a une démarche à faire. Lorsqu'on veut transposer une phrase de la voix active à la voix passive, il faut d'abord constater si la phrase de la voix active a un verbe transitif direct. Un verbe transitif direct, c'est un verbe qui admet un complément d'objet direct. Est-ce que dans cette phrase, y a-t-il un complément d'objet direct ? Bien sûr que oui, parce qu'on va poser la question, « Paul tue qui ? » Et la réponse, ça sera une chatte. Une chatte, c'est un complément d'objet direct. Alors, pour la transposer, la phrase bien sûr, pour la transposer de la voix active à la voix passive, le complément d'objet direct va devenir le sujet de la phrase. Donc, nous aurons le complément qui devient le sujet ici. Une chatte. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et observer les temps auxquels le verbe de la voix active est conjugué. À quel temps le verbe de la voix active est conjugué ? Nous nous rendons compte que le verbe « tuer » est conjugué au temps présent. Et comme le verbe « tuer » est conjugué au temps présent, à la voix passive, on va faire intervenir l'auxiliaire « être ». Et cet auxiliaire « être » sera lui aussi conjugué au temps présent. Donc, l'auxiliaire « être » doit toujours intervenir à la voix passive et il doit se conformer au temps du verbe de la voix active. Étant donné que « tu » est conjugué au présent, donc je vais conjuguer le verbe « être » au temps présent ici. Et ce verbe « être » va suivre les membres, il va suivre plutôt la personne grammaticale du sujet. Or, la personne grammaticale du sujet, c'est la troisième personne du singulier. Le verbe « être » au temps présent, à la troisième personne du singulier, c'est « est ». Voilà, j'ai dit une chatte et maintenant je vais prendre le verbe qui est ici « tu » et chercher son participe passé. Parce qu'on ne peut pas transposer de la voix active à la voix passive sans penser au participe passé. Nous connaissons « tu » est un verbe du premier groupe, le verbe « tuer ». Tous les verbes du premier groupe ont comme participe passé à la fin le « et » avec accent aigu. Donc j'aurai ça « tuer ». Une chatte est tuée. Ce n'est pas fini. Ici intervient la notion d'orthographe. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire « être ». Nous avons l'auxiliaire « être ». Nous avons le participe passé tué. Et ce participe passé tué doit s'accorder avec l'auxiliaire « être ». Souvenez-vous, pour accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire « être », on regarde seulement son sujet. Donc, autrement dit, les parties passées employées avec l'auxiliaire « être » s'accordent en genre et en nombre avec son sujet. Or, notre sujet, nous l'avons déjà dit, il était complément d'objet direct là-bas, mais ici il est sujet. Notre sujet c'est la chatte. Et nous allons maintenant faire l'accord entre la chatte, une chatte plutôt « être » et « tuer ». Châte est un nom de quel genre ? Je pense que personne ne va en disconvenir que chatte est un nom du genre féminin. Alors, comme chatte est un nom du genre féminin, voilà, j'ajoute « être ». Souvenez-vous en grammaire, le féminin des mots, de façon générale, la règle générale nous dit, pour mettre un mot au féminin, un nom ou un mot au féminin, généralement on ajoute un seul « e ». Voilà, le « e » est là. Maintenant, j'ai « une chatte et tuer ». Là, nous l'avons accordé en genre. Maintenant, il nous reste aussi à l'accorder en nombre. « Une chatte », c'est quel nombre ? C'est le nombre singulier. Et vous savez que « singulier » signifie un seul. Et lorsque le nombre est singulier, le participe passé reste intact, on n'ajoute plus rien. Tout simplement parce que « chatte » est un nom singulier. Donc ici, « chatte » est singulier féminin. Voilà, « tuer », je le mets aussi au féminin singulier. Et maintenant, regardez, cette phrase-là a un sujet. Elle a un verbe. Mais elle n'a pas encore de complément. Où est-ce qu'on va trouver le complément ? Le complément de cette phrase sera exactement le sujet de la phrase, de la voix active. Et le sujet, c'était « Paul ». Et c'est Paul ici qui devient le complément. Regardez, je laisse un espace. J'écris « Paul ». Alors, ce complément ici que j'ai mis très loin de tuer, a toujours été introduit par un mot, une préposition. Alors, la préposition qui introduit ce complément « Paul » s'appelle, c'est la préposition « par ». Et nous allons dire « une chatte est tuée par Paul ». Alors, maintenant, il faut faire l'analyse. Regardez ici, quand la phrase était à la forme, à la voix active, nous avions dit que « Paul » c'était le sujet. Nous avions dit que « tu » c'était le verbe pour ne pas dire la base. Et on avait dit qu'une chatte c'était le complément d'objet direct. C'est d'ailleurs à cause de ça que nous avions dit que « tuer » est un verbe transitif direct. Mais ici, la chatte qui était complément d'objet direct, une chatte plutôt, ici devient sujet. Et nous avons le verbe ici « et tuer » pour ne pas dire le groupe verbe. Et vous avez « Paul » qui est le complément. Mais quel complément ? Parce que dans la voix active, nous avions un complément d'objet direct. Là, maintenant, à la voix passive, « Paul » n'est pas un complément d'objet direct. « Paul » est un complément d'agent. Pourquoi on appelle ça « complément d'agent » ? Parce que l'agent, c'est celui qui fait l'action, même dans des entreprises. Celui qui fait une action, un travail. On l'appelle un agent. Alors là, « Paul », il est l'agent. Celui qui fait l'action de tuer. Mais voilà, la chatte qui est sujet, ici, il ne fait pas d'action. Celui qui fait l'action, c'est « Paul ». C'est pourquoi on dit que « Paul » est un complément d'agent pour dire que c'est exactement lui qui fait l'action de tuer la chatte. Et voilà, on dit « Paul » est un complément d'agent. Mais vous constatez que le complément d'agent est introduit par la préposition « par ». Voilà. Mais vous remarquerez qu'ici, nous sommes au temps présent. Comme je vous ai dit que lorsque vous voulez transposer de la voix active à la voix passive, il faut toujours regarder le temps auquel le verbe de la voix active est conjugué. Et c'est ces temps-là que vous allez octroyer aussi à l'auxiliaire être lors de la transposition de la voix active à la voix passive. Regardez la deuxième, le deuxième exemple, la deuxième phrase. « Maman pilera le piment ». Avant de se poser la question si on doit transposer de la voix active à la voix passive, il faut d'abord se rendre compte si la phrase ici est réellement à la voix active. Et si elle est réellement à la voix active, est-ce que cette phrase a un verbe transitif direct ? Alors, on cherche « Maman pilera le piment ». Est-ce que la phrase a un complément d'objet direct ? Oui, parce qu'on va poser la question « Maman pilera quoi ? » La réponse, c'est le piment. Complément d'objet direct. Pour ne pas dire groupe complément d'objet direct. Voilà. Ce complément d'objet direct, nous l'avons dit à la voix passive, deviendra le sujet. C'est le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on aura ? Bien entendu, ça, personne ne l'oublie que « Maman » sur le sujet. « Pilera », c'est la base. Groupe complément d'objet direct, c'est ça, la voix active. Maintenant, à la voix passive, nous commençons par le piment. Le piment. Alors, il faut s'arrêter. On voit le verbe « pilé ». Le verbe « pilé » est là. Il est conjugué à quel temps ? Le verbe « pilé » est conjugué au futur simple. Comme il est conjugué au futur simple, on doit faire intervenir l'auxiliaire être qui sera lui aussi conjugué au futur simple. Alors, cet auxiliaire être au futur simple que nous mettrons ici doit suivre la personne grammaticale du sujet. Quelle est la personne grammaticale du sujet ? La personne grammaticale du sujet, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, nous dirons « les piments seront ». Voilà, c'est le verbe « être » qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Et nous allons maintenant chercher les participes passés du verbe « pilé ». Comme je vous ai dit, le verbe est du premier groupe. C'est le verbe le plus facile pour trouver les participes passés. Son participe passé le voici. « Pilé ». La notion d'orthographe sur les accords du participe passé intervient. Alors, le participe passé employé avec l'auxiliaire « être » s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Le sujet, c'est le piment. Sujet. Et nous allons prendre le sujet et chercher à l'accorder avec un pilé. L'accord nous exige deux choses. Le genre du nom et le nombre du nom. Ici, le piment. Quel est son genre ? On dit un piment ou bien une piment ? Bien sûr, on dit un piment. Donc, le piment est un nom du genre masculin. Et comme le piment est un nom du genre masculin, les participes passés pilés restent invariables. Parce qu'on ne peut pas accorder, on ne peut pas ajouter quelque chose lorsqu'il s'agit du genre masculin. Mais regardez le nombre, le piment. Le piment est nombreux. Le nombre là, c'est le nombre pluriel. Alors, nous allons accorder les participes passés seulement en nombre. Nous allons ajouter « s ». Voilà. Le piment s'est rempilé. Il nous reste quoi ? Parce que nous avons le sujet. Nous avons le groupe base. Voilà. Et il ne nous reste que le complément. Quel complément nous reste-t-il ? Il nous reste le complément d'agent. Le complément d'agent, c'est « maman ». « maman », qui sera précédé, bien entendu, par la préposition « par ». Les piments seront pilés par « maman ». Donc, ce que nous devons retenir, c'est la démarche. Le complément d'objet direct de la voix active devient le sujet à la voix passive. Et voilà, le sujet de la voix active devient le complément d'agent. Introduit, bien entendu, par la préposition « par ». Maintenant, nous donnons la troisième phrase. Cette troisième phrase aura comme verbe un verbe du troisième groupe. Parce que les verbes du premier groupe, comme je vous ai dit, leurs participes passés sont faciles. Papa coudra ses chemises. Papa coudra ses chemises. Quel est le verbe dans cette phrase ? Le verbe, c'est « coudra ». « Coudra » est un verbe du troisième groupe. Parce que son infinitif, c'est « coudre ». Les verbes terminés en « ré », ce sont les verbes du troisième groupe. Il est conjugué toujours au futur simple, comme la deuxième phrase. Ça, c'est la base. Papa, c'est le sujet. Est-ce que cette phrase admet-elle un verbe transitif direct ? Oui, parce qu'on va poser la question « Papa coudra quoi ». La réponse, c'est « chemise ». Complément d'objet direct. Groupe complément d'objet direct. Alors, puisqu'il y a le groupe complément d'objet direct dans cette phrase, il y a possibilité de transposer de la voie active à la voie passive. Alors, comme nous avons, nous venons d'apprendre, il y a deux exemples qui nous ont inspirés, qui nous ont donné l'expérience, nous pouvons facilement travailler. Les compléments d'objet direct à la voie, à la voie passive devient automatiquement le sujet. Et on aura ces chemises. Voilà. « Coudra », verbe « coudre », conjugué à la troisième personne du singulier, au futur simple. Comme j'avais dit, parce que c'est conjugué au futur simple, nous allons aussi utiliser le verbe « être » qui est l'auxiliaire, au futur simple, avant de chercher les participes passés du verbe « coudre ». Et nous aurons ces chemises, ces ronds, ces ronds. Quel est le participe passé du verbe « coudre » ? Le participe passé du verbe « coudre », c'est « cousu ». Cousu. Voilà. J'écris « cousu » et je m'arrête. Je m'arrête parce que ici, la notion de l'accord va intervenir. Le sujet est là. Le participe passé est là. Alors, participe passé employé avec l'auxiliaire « être » s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Le sujet, c'est « chemise ». Tout le monde sait de quel genre est chemise. Chemise et du genre féminin. Alors, au féminin, on ajoute « et ». De quel nombre est chemise ? Chemise, c'est au pluriel. J'ajoute « s ». Et voilà, j'ai dit « ces chemises seront cousues ». Seront cousues par qui ? Non, je préfère le « c » ici. Je préfère mettre le démonstratif. Le démonstratif. Voilà. Ces chemises seront cousues par « papa ». Et voilà, « papa », c'est le complément d'agent. Seront cousues sur le groupe base, participe passé et ainsi de suite. Et ici, vous avez le sujet. Voilà comment on peut transposer de la voix active à la voix passive. Mais, les amis, il y a beaucoup de temps qui ne sont pas donnés ici. C'est pourquoi, avant de finir, je vais donner deux phrases. L'une, au passé simple. L'autre, au temps composé. Et comme ça, nous allons travailler. Je ne parle pas, on va faire. Alors, regardez. Les lions dévorèrent, les lions dévorèrent le brébis. Comment on va transposer? Est-ce que d'abord cette phrase admet un complément d'objet direct? Oui, parce que le verbe dévorer dans cette phrase est un verbe transitif direct. On va poser la question, les lions dévorèrent qui? Le brébis. Donc, le brébis, c'est le complément d'objet direct. Le lion, c'est le sujet qui fait l'action de dévorer. Et dévorèrent, c'est la base. Alors, pour transposer de la voie active à la voie passive, comme disais-je, le complément d'objet direct devient le sujet de la voie active, de la voie passive plutôt. Excusez-moi. Alors, nous aurons donc le brébis, le brébis. Alors, dès que vous arrivez là, il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter pour regarder l'état auquel le verbe de la voie active est conjugué. Le verbe de la voie active est conjugué au passé simple. C'est alors que vous allez faire intervenir l'auxiliaire être au passé simple. Alors, quel sera le passé simple de l'auxiliaire être conformément à la personne grammaticale de brébis? Brébis, sa personne grammaticale, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, je vais dire, les brébis furent. Voilà, c'est ça le verbe au passé simple, le verbe être. Furent. Et voilà, maintenant on va chercher, passer du verbe dévorer. Le verbe dévorer, c'est un verbe du premier groupe. Facile. Et voilà, j'écris dévorer avec accent aigu. Dévorer. Là, il faut aussi s'arrêter. Pourquoi il faut s'arrêter? Parce qu'il va intervenir là, la notion de l'accord du participe passé, employé avec l'auxiliaire être. Voilà, c'est ça le participe passé dévoré. C'est ça l'auxiliaire être et vous avez le sujet. Je vous rafraîchis encore la mémoire. Que le participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Et voilà, brebis, quel est son genre? Brebis est un nom du genre masque féminin. Parce qu'on dit la brebis. Brebis est un nom féminin. Et voilà, j'ajoute un. Brebis est un nom du genre, du nombre singulier. Et j'ajoute S. Voilà, les brebis furent devorés. Et on ajoute maintenant le complément d'agent. Par le lion. Voilà. Chers élèves, ce n'est pas fini cette leçon. Nous allons la continuer prochainement. Et la préposition qui introduit le complément d'agent, ce n'est pas seulement la préposition par. Nous avons aussi la préposition de, qui introduit le complément d'agent. Mais les exemples pour la préposition de, nous vous les donnerons prochainement, quand nous allons encore passer pour la suite de cette leçon. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501